La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter. Raphaël Mercier et Marie-Hélène Verlac pour nous parler en ce 3 janvier de la méiose, pour comprendre cette étape cruciale de la reproduction. On étudie les mécanismes, comment ces chromosomes se distribuent lors de la méiose pour créer le patrimoine génétique des descendants. Reprenons, qu'est-ce que c'est que cette méiose ? Mathieu Vidard, comme nos éditeurs, vous avez dans vos cellules deux chromosomes 1, deux chromosomes 2, etc. Jusqu'à 22 chez l'homme, plus X et Y. Et si vous avez reçu un chromosome 1 de votre père et un chromosome 1 de votre mère, et si vous faites des enfants, vous transmettez un chromosome 1, un seul, pas deux, parce que votre partenaire va transmettre l'autre chromosome 1. Donc il faut qu'à un moment on réduit ce nombre de chromosomes. Ça c'est le premier rôle de la méiose, transmettre un seul chromosome 1, un seul chromosome 2, un seul chromosome 3, etc. pour que le nouvel enfant ait le bon nombre de chromosomes. Et puis vous ne transmettez pas bêtement un chromosome 1, enfin un des deux chromosomes 1 que vous avez reçu de votre père et de votre mère, c'est là que ça diffère avec la méiose, où on mélange les chromosomes, on divise par deux le nombre de chromosomes pour créer une nouvelle cellule complètement unique qui sera la moitié du patrimoine génétique du descendant. C'est cette loterie, ce hasard ? Exactement, c'est cette loterie, ce mélange des chromosomes qui crée une nouvelle combinaison génétique qui est complètement originale, qui n'a pas eu lieu avant, donc qui fait que chaque frère et sœur ont un patrimoine génétique différent les uns des autres. Mais même chez les jumeaux alors ? Alors sauf chez les vrais jumeaux, parce que les vrais jumeaux sont en fait issus d'un même événement de méiose. Hélène demande, la séparation des chromosomes lors de la méiose se fait-elle aléatoirement ou certains chromosomes ont-ils tendance à se rapprocher et ou à se repousser ? A priori, c'est aléatoire, la séparation des chromosomes. Jusqu'à présent, on n'a pas montré qu'il y avait un choix, notamment dans l'ovocyte, comme finalement l'ovocyte va être la seule cellule qui va rester des produits des deux divisions méiotiques, a priori, il n'y a pas de biais. Donc toujours ce hasard qui joue.